Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous ne pouviez plus prendre vous-même les décisions importantes ? Je ne parle pas de ce qu'il adviendrait de vos affaires ou de vos papiers. Je parle plutôt de ce qui vous fait vous sentir vivant, votre liberté de décision, votre vie quotidienne. Avouons-le, il n'est pas surprenant qu'à partir d'un certain âge, de nombreuses personnes pensent qu'il est logique de laisser toutes les responsabilités aux enfants. Et si je vous disais que l'idée de tranquillité d'esprit qu'ils vous vendent peut en fait être un piège qui vous prive de plusieurs années de vie, cela peut sembler dramatique, mais attendez que je vous dise de quoi il s'agit. Nous allons examiner les sept clés qui vous permettront de vous assurer que vos enfants ne s'occuperont pas de vous pendant vos vieux jours. Même si vous aimez profondément vos enfants, il est préférable de ne pas dépendre d'eux et de continuer à diriger votre vie. Cette vidéo vous apprendra à être émotionnellement indépendant, à gérer vos finances et à contrôler votre santé. Attention, il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit de sagesse. Une sagesse qui nous est transmise depuis plus de 2000 ans et qui est plus que jamais d'actualité. Gabriel, ici présent. Si c'est votre première visite, je vous encourage à vous inscrire et à activer la sonnerie d'alerte. Nous allons découvrir comment profiter d'une vie longue et heureuse, et surtout comment être libre et en sécurité pendant la vieillesse. Commencez par la première chose que vous pouvez contrôler. Il est tout à fait naturel de se poser des questions sur l'avenir en vieillissant. Que se passera-t-il lorsque je ne serai plus en mesure de prendre soin de moi-même ? Mes enfants seront-ils toujours là quand on aura besoin d'eux ? La question la plus importante est la suivante. Serais-je un fardeau pour eux ? C'est une préoccupation légitime, mais la sagesse stoïcienne et les enseignements de la dichotomie peuvent nous enseigner de précieuses leçons. Epictète nous a appris que dans la vie, il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font nos enfants ou comment ils vivront, mais nous avons le pouvoir de décider comment nous réagissons. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle ? Epictète a dit un jour « Si vous voulez être invincible, ne combattez pas ce qui dépend des autres. » Il avait raison. Lorsque nous attendons des autres qu'ils fassent quelque chose, nous risquons d'être frustrés. Que pouvez-vous contrôler ? Vous pouvez faire plus que vous ne le pensez. En vieillissant, vous pouvez assurer votre indépendance financière et prendre soin de votre bien-être. Vous vous êtes peut-être posé des questions importantes, telles que « Avez-vous suffisamment épargné ? » Ai-je une idée de la façon dont je vais passer ma retraite ? Vous avez le pouvoir de prendre ces décisions, même si elles peuvent sembler difficiles. Vous pouvez également contrôler votre santé. Avec l'âge, notre santé et notre bien-être deviennent de plus en plus importants. Que faites-vous pour votre santé ? Faites-vous de l'exercice ? Mangez-vous consciemment ? Consultez-vous régulièrement votre médecin ? Prendre soin de soi est important pour votre santé. L'indépendance commence avec votre corps. Vous êtes le seul à pouvoir décider comment en prendre soin. Ensuite, vous devez décider de votre mode de vie. Vous pouvez également décider de l'endroit où vous souhaitez passer vos dernières années. Vous pouvez choisir de vivre chez vous ou de trouver un endroit adapté à vos besoins. En prenant ces décisions à l'avance, vous vous assurez de rester maître de votre vie et non pas vos enfants ou quelqu'un d'autre. Il est important de se préparer avant de devenir dépendant des autres. L'avenir est une partie très importante de la vie. Mais s'inquiéter de ce que feront les autres et de l'avenir peut nous faire oublier le présent. Sénèque a dit un jour « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui repose sur le lendemain et gaspille le présent. » Nous nous préoccupons tellement du lendemain que nous oublions que le présent est le seul moment sur lequel nous avons une réelle influence. La règle numéro 1 pour vivre longtemps est simple, mais profonde. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Deuxièmement, n'attendez pas des autres qu'ils fassent vos projets à votre place. Beaucoup d'entre nous ont peur d'affronter une vérité inconfortable. Nous laissons parfois la vie s'écouler en attendant que quelqu'un d'autre prenne des décisions difficiles. Nous avons tous pensé ou dit à un moment ou à un autre « Nous verrons cela plus tard » ou « Mes enfants sauront quoi faire ». Nous perdrons le contrôle de notre avenir si nous ne prenons pas les choses en main. Voulons-nous que d'autres décident de notre destin, même nos enfants ? Ce n'est pas seulement une question de sagesse, mais aussi de pouvoir personnel pour planifier vos vieux jours. Vous êtes la personne la mieux placée pour décider de ce que vous voulez faire des années qui vous restent à vivre. Il peut être tentant de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour résoudre le problème. Avouons-le, personne n'aime penser aux finances, aux décisions médicales ou au testament. En vous y prenant dès maintenant, vous serez l'acteur principal de votre avenir. Voici la partie pratique. Sénèque a dit un jour « La plus grande richesse consiste à se contenter de peu ». Ce qui inclut la tranquillité d'esprit qui découle de l'organisation et de la clarté. Par où commencer ? Il est important de commencer par rédiger un testament en bonne et due forme. Le peu que vous avez à laisser n'a pas d'importance si vous n'avez pas de testament. Vous voulez protéger votre famille en cas de décès. Une procédure juridique peut sembler simple, mais c'est en fait un moyen de faire un cadeau à votre famille et de contrôler son propre destin. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de biens ou d'argent, mais aussi de faire savoir aux autres en qui vous avez confiance pour prendre des décisions en votre absence. Vous devriez également discuter de vos préférences médicales. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Dites à votre famille quel traitement vous êtes prêt à accepter ou à refuser si votre état se complique. Ce sera un grand soulagement pour vous et pour vos proches. Imaginez combien il serait difficile pour vous de dire à votre famille quels sont vos souhaits en cas d'urgence. Il leur sera plus facile de faire face à la situation à l'avenir, si vous le dites calmement. L'organisation de votre santé financière est un autre aspect dont vous êtes totalement responsable. Examinez vos investissements, votre épargne et vos assurances. C'est le moment idéal pour faire un plan. Vous devez disposer d'un revenu ou d'un compte d'urgence qui vous permettra de payer vos factures sans avoir à compter sur vos enfants. Il ne s'agit pas d'un acte égoïste, mais d'un acte d'indépendance. Vous vous assurez d'avoir tout ce dont vous avez besoin sans dépendre des autres. Enfin, j'aimerais vous poser une question que nous laissons au dernier moment. Où allez-vous vivre ? Votre maison actuelle peut sembler parfaite, mais sera-t-elle encore fonctionnelle dans 5, 10 ou 15 ans ? Réfléchissez aux options qui s'offrent à vous maintenant, pendant que vous en avez la possibilité. Voulez-vous rester dans votre maison mais y apporter quelques modifications pour la rendre plus accessible aux personnes handicapées ? Vous préférerez peut-être déménager dans une région plus proche des établissements médicaux ou dans une communauté de personnes âgées qui vous apporteront leur soutien et vous proposeront des activités. Il est important de prendre votre décision avant que la situation ne devienne urgente. Ainsi, vous pourrez la maîtriser et ne pas vous la faire imposer. Cela peut sembler insurmontable au début, mais une fois que vous aurez mis de l'ordre dans tout cela, vous connaîtrez une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Sénèque a dit quelque chose comme « Le plus grand obstacle à la vie est une attente qui repose sur le lendemain et qui gaspille le présent ». Il avait tout à fait raison. Plus nous tardons à prendre des décisions, plus nous perdons de l'énergie. C'est aujourd'hui qu'il faut agir et non demain. Demain peut arriver au moment où l'on s'y attend le moins. Il est important de se rappeler que vous êtes responsable de vos propres projets. Il est peu probable que vos enfants aient les réponses et ils ne veulent peut-être pas assumer cette responsabilité. En prenant le contrôle de ces aspects importants de votre vie quotidienne et en les organisant, vous pouvez protéger votre indépendance tout en soulageant vos proches de charges inutiles. C'est un acte que vous pouvez faire pour montrer votre amour de vous-même et des autres. Rappelez-vous que planifier n'est pas synonyme de faiblesse. C'est en fait l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même. C'est à vous de décider comment vous voulez voir votre avenir. Cela vous permettra de vivre le présent avec plus de confiance et de sérénité. Troisièmement, entourez-vous d'autres personnes que votre famille. En vieillissant, nous pensons souvent que notre famille et en particulier nos enfants sera notre principal réseau de soutien. Il est tout à fait naturel de vouloir que nos enfants soient à nos côtés dans les moments importants qu'ils nous soutiennent et nous accompagnent. Mais placer tous nos espoirs et toutes nos attentes sur eux peut conduire à la frustration. Ils ne nous détestent pas parce qu'ils nous aiment. Mais leur vie est la leur, avec ses complexités, ses engagements et ses distances. C'est une leçon que vous devez apprendre. Diversifiez vos relations. Ne concentrez pas tous vos efforts sur une seule source de soutien. Il est important de construire un réseau de personnes en dehors de votre famille immédiate. Il s'agit de vos amis, de vos voisins et d'autres personnes de votre communauté. Cela peut sembler une tâche impossible. Il semble qu'en vieillissant, il soit plus difficile de se faire de nouveaux amis. Il semble que nous n'ayons plus l'énergie ou l'envie de nouer de nouvelles relations. Ce n'est pas vrai. Votre expérience de la vie est l'un de vos plus grands atouts. La profondeur des amitiés que nous avons à cet âge est quelque chose que nous n'avons pas souvent connue lorsque nous étions plus jeunes. qui étions plus jeunes, Sous-titrage ST' 501